Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, merci d'être présents d'un après le soir. Ça sert à ça, mais c'est qui ça ? Et je suis très bien. La semaine dernière, je disais, que faut-il nous souhaiter ? Amour, bonheur, joie, santé, parce que quand même, ça sert. Ferme la porte, s'il te plaît, derrière toi. Oh, Parisien, merci. Et moi, je crois qu'il faut nous souhaiter que cette année 2023 ne soit pas aussi catastrophique que 2022. Pour donner quelques moments de soleil, quelques moments de paix, si ça veut bien arriver. En tous les cas, je souhaite le meilleur pour vous, pour vos familles, pour vos proches. Il faut que les difficultés, la misère soient loin de vos chemins et de chemin de toutes les personnes que vous aimez. Et puis, je souhaite que cette année 2023 soit une année riche de rencontres, de plaisir d'être ensemble. Parce que je crois que ça nous a beaucoup manqué. Il faut qu'on reprenne cette habitude. Vous savez que les salles de cinéma continuent à moitié vides, mais c'est à peu près la même chose pour les salles de théâtre, d'exposition ou de concert. Donc, il y a besoin d'amener les gens à reprendre les habitudes et aller dehors, aller à la rencontre les uns et les autres. Parce que je crois que c'est au travers de la rencontre, au travers des échanges physiques qu'on peut vivre ensemble. Je crois qu'on a vraiment besoin d'apprendre ou de réapprendre à vivre ensemble. Ce soir, on va parler de choses croustillantes, puisque Xavier Gosset, qui est un spécialiste de la Révolution, Xavier a fait ses études sur la Révolution. Vous aviez un enseigne au lycée Saint-Charles à Marseille. Et c'est toujours un plaisir pour moi de le solliciter et puis de le recevoir, car il travaille vraiment très très bien ses conférences, comme il doit le faire au lycée. C'est-à-dire qu'il a à la fois des présentations très importantes, très vastes, et également très didactiques. Donc, l'an dernier, il nous avait déjà régalé. Et cette année, je suis heureux de l'accueillir à nouveau. Donc, merci beaucoup, Xavier, de participer au programme de l'Université populaire. L'an prochain, le fil conducteur sera Défi et Utopie. Donc, je pense que tu auras des choses à raconter à nouveau. Et donc, d'ores et déjà, tu es invité à participer au programme 2023-2024. Merci beaucoup et puis bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Je le mets là, Nico ? Je dois tourner les pages, donc je ne suis pas très doué. C'est bon ? Un, deux. C'est bon ou pas pour tout le monde ? Ouais, excusez-moi. Je règle. Un, deux. Merci d'être ici ce soir à toutes et à tous. Merci pour discuter de Révolution et de Liberté. Merci, Jean-Pierre, pour tout. Entre autres, pour l'affiche que tu as choisie, avec mon camarade Stéphane Rio, on s'était dit, tiens, pour Révolution et Liberté, le citoyen Brundu a choisi le tableau de Delacroix, que vous connaissez tous, celui de la liberté guidant le peuple. Ce qu'il y a de bien, c'est que cette Révolution de 1830 est la première depuis les journées de Prairie à l'Anthroix, auxquelles je vais faire référence tout à l'heure. Et puis, nous avons dans ce tableau, on a un certain nombre de symboles que chacun reconnaîtra. Alors, la Révolution française, de 1789 à 1799, reste un magnifique exemple de vent et de souffle de liberté, comme pratique et comme idéal, ce que montre d'ailleurs fort bien le tableau de Delacroix. Alors, étudier et enseigner la Révolution, pour moi, depuis un peu plus de 30 ans, c'est rencontrer des femmes et des hommes qui vont vivre et réclamer des libertés pendant des années, en ville et à la campagne, à Paris, en province et Outre-mer. Loin des images négatives d'une Révolution monstre préparant le goulag, celle d'une presse réactionnaire, de penseurs médiatiques et d'autres politiques, nous pensons, comme le grand historien de la Révolution française, Alphonse Hollard, au début du XXe siècle, premier titulaire de la chaire d'Histoire de la Révolution française à la Sorbonne, nous pensons, comme Alphonse Hollard, que la Révolution est une formidable anticipation pour les libertés et pour les droits, et que, pour la comprendre, il faut l'aimer. Alors, ces deux citations, je les cite un peu toujours avec émotion, pourquoi ? Parce que c'est un ancien professeur d'Aix-en-Provence, qui est parti à la Sorbonne, qui a migré, il est parti de chez vous pour aller à Paris, c'est Michel Vauvel qui est décédé il y a 4 ans, avec lequel j'ai eu la chance de travailler. Alors, il y a une trentaine à peu près de diapositives, pour certaines j'irai vite, pour d'autres je prendrai un peu plus de temps, format 50 minutes, c'est ça, citoyen ? Oui, ou d'abord d'avantage, mais je ne veux pas non plus, j'espère ne pas vous endormir. Pour rester en liberté, je pense qu'il faut rester les... Donc, tu comptes dans le terrain de la tête de vous. Oui, j'étais très bon hier, d'ailleurs, la tête de vous. On recommencera dimanche. Alors, en préparant cette causerie sur les libertés durant la Révolution, j'ai repris des synthèses récentes, et parcourant ces pages, donc assez grand public mais fait par des universitaires, je suis frappé par l'importance de la liberté comme valeur et symbole, et par ses pratiques, dans la presse, les réunions, les croyances par exemple. Et en reposant ces synthèses, parce que je suis historien, je suis un peu bête, et bien je m'aperçois que toutes les deux ont des couvertures sur le thème de la liberté. Celle de gauche, c'est l'Atlas de la Révolution française, 2010, réédité deux fois, je crois, fait par deux universitaires. On est dans la collection des Atlas chez Autrement, qui est une excellente collection, je ne gagne rien à le dire. Et donc, elle montre le premier député, homme de couleur, dans ses habits de député de la Convention, en 1793. Il est ainsi le symbole des libertés acquises dans les îles par l'abolition de l'escabage. Le député, vous l'avez peut-être reconnu, le portrait est assez largement diffusé. Il s'agit du député Jean-Baptiste Bellet, élu de Saint-Domingue. Et donc, il s'appuie sur le buste de la Bérénale, que l'on devine derrière lui à gauche. La Bérénale, qui est un philosophe militant des Lumières, qui a largement milité et contribué à l'abolition de l'esclavage. Et donc, la Révolution permet ainsi à des centaines de milliers d'esclaves d'acquérir la liberté. À droite, toujours dans une collection de grandes qualités, et en même temps à ces grands publics, réalisés ici par Pierre Cernat, ancien responsable de l'Institut de la Révolution française à la Sorbonne. Donc, à droite, dans la collection de la documentation photographique aujourd'hui au CNRS, on a le symbole de la liberté que chacun aura, bien entendu, identifié, avec son bonnet phrygien. Et comme vous le savez, le bonnet phrygien, c'est celui des cérémonies d'affranchissement des esclaves dans l'Empire romain. Il est le bonnet de la libération, celui qui représente le passage d'un état d'homme esclave, un homme qui brise ses chaînes. Marianne, que tout le monde aura reconnu, et qui d'ailleurs vient plus ou moins de Provence, grâce aux travaux d'ailleurs de Maurice Agulon, Marianne, allégorie de la liberté, porte un bonnet phrygien. Ce symbole est présent sur les actes publics, les décrets, les RET, ou encore les lois dès 1789. Ainsi, la Révolution proclame la liberté comme valeur, et la met en pratique. Alors, je vous proposerai, parce que je suis enseignant, et donc un peu obtu, un plan en trois parties, classique avec trois sous-parties. Une première qui portera essentiellement sur les trois déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Puis ensuite, je me poserai des questions autour d'un éventuel renouveau historiographique autour de la liberté depuis une vingtaine d'années. Et dans un dernier temps, je vous proposerai un certain nombre d'œuvres culturelles récentes qui abordent la Révolution et la liberté. Alors, la première, tout le monde s'y attendait peut-être, il n'y a pas de surprise. Donc, je suis en 1789, et je vais commencer par la déclaration de 1789, puis 93, 95. Et donc, à chaque fois, on a la liberté qui est un droit essentiel. Et puis, on va voir qu'il y a des nuances, selon les différentes déclarations. Par contre, à chaque fois, ces déclarations sont placées au début des Constitutions. 1789, c'est le triomphe de la liberté, c'est l'an 1 de la liberté. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, est finalisée et proclamée le 26 août 1789. Ces droits sont considérés comme naturels, inaliénables et sacrés pour l'homme, ce qui vient des philosophes des Lumières. Il y a dans cette déclaration de nombreuses occurrences du mot liberté dans les différents articles. Alors, évidemment, il y a les articles 1 et 2 que tout le monde connaît presque par cœur. On pourra constater que dans cette déclaration d'août 1789, la liberté est placée comme premier droit. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour les deux suivantes. À l'article 4, rassurez-vous, je ne vais pas vous la lire entièrement, mais à l'article 4, on a la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L'article 10 est sur la liberté religieuse, pour les catholiques, pour les protestants et les juifs. L'article 11 est sur la libre communication des pensées et des opinions, qui est considérée comme un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. La liberté est donc un droit inscrit dans un vaste mouvement historique. Alors, comme vous le savez, il y a des précédents aux États-Unis et en Angleterre qui ont eu une certaine influence. C'est ce que les historiens de Gocho et Palmer, dès 1953, n'appellent la Révolution Atlantique. C'est celles qui pensent qu'en fait, on est sur un peu plus de 60 ans de révolution de parédo de l'Atlantique, en Amérique du Nord, en Europe occidentale, puis en Amérique du Sud. Alors, dans l'Assemblée Nationale Constituante, qui rédige cette DDHC, cette Déclaration du Horel homme et du Citoyen, on a 13 députés qui ont fait la guerre d'indépendance aux États-Unis, dont celui que vous connaissez très certainement, Lafayette. On a aussi l'AMET. On peut aussi lire l'influence du préambule de la Déclaration d'indépendance américaine, où il y a proclamé dès le départ la liberté, l'égalité et la vie. Cette déclaration américaine est elle-même inspirée de la Déclaration des droits de l'État de Virginie de 1776, qui est très proche, et qui insiste entre autres sur la liberté de la presse, qui est l'un des plus puissants bastions de la liberté, et ne peut jamais être restreinte que par des gouvernements despotiques. Je me suis demandé s'il y avait une influence forte de ce qu'on appelle la Bill of Rights en Angleterre, de 1689. Pour ma part, je l'ai relu entièrement, je ne suis vraiment pas spécialiste des questions anglaises, mais je trouvais que c'était très parlementaire, ce qui est très intéressant sur la séparation des pouvoirs, mais c'était assez peu sur la personne. Il n'a pas tellement fait de référence à la liberté, même s'il y a des droits constitués entre autres pour porter les armes et pour porter des pétitions. Alors cette Déclaration des droits de l'homme de 1789 est largement diffusée par la presse, elle est affichée dans les établissements publics, elle est commentée et revendiquée. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est une excellente... Sinon je vais lire, je pense que vous reconnaissez des choses. C'est une excellente bande dessinée qui s'appelle Robespierre, entre autres qui a été réalisée par l'un des meilleurs biographes historiens de Robespierre, qui est Hervé Lowers. Alors, donc on est en avril 1789, on est à Arras, je pense que chacun aura reconnu la grande place qui est magnifique, avec le beffroi derrière. On a donc deux hommes qui se ressemblent, celui de gauche c'est Augustin Robespierre, celui de droite c'est Maximilien de Robespierre, avec leur chapeau et leur tenue marron. Et donc ce qui est dit, il faut que je me penche un peu. Donc le peuple, vous m'entendez ou pas ? Je parle dans le micro. Donc le peuple s'est ressaisi de sa liberté, il a gagné ce que dit Augustin de Robespierre, et il rajoute, c'est incroyable, Maximilien, tu te rends compte, tu vas aller, donc on est juste avant les états généraux, 26 avril 1789, c'est incroyable, Maximilien, tu te rends compte, tu vas aller aux états généraux, à Versailles, tu vas voir le roi Hennéquer. À l'époque, Hennéquer, il y a une très forte attente pour ce ministre qui serait le seul à même de réformer le royaume de France. Et donc Maximilien lui répond, mais ce n'est rien, ce n'est pas un miracle, c'est le peuple qui m'a choisi, donc je suis leur représentant. Et donc il rencontre un de leurs amis, qui s'appelle Bussard, et ce qui est intéressant, c'est que Bussard dit donc, félicitations mon ami, les lumières l'emportent, et cette fois, c'est pour faire triompher la liberté et le bonheur. Et donc dans ce contexte, pardon, dans ce contexte de 1789, comme vous le savez très certainement, on a la mobilisation de millions de Françaises et de Français depuis la rédaction des cahiers de l'élance au printemps. On a eu l'élection de députés du tiers-État. On a aussi certains députés du clergé et de la noblesse, et qui tous se sont attachés au triomphe des lumières, du bonheur et de la liberté. On a une véritable effervescence, comme vous le savez, à Paris avec la Bastille. Ensuite, on a à peu près deux semaines, d'insurrection avec la grande peur dans les campagnes, qui vient ici d'ailleurs jusqu'aux campagnes provençales. Et puis fin juillet, que se passe-t-il ? Donc cette grande peur qui est contre les seigneurs. Vous avez la fameuse nuit du 4 août, avec l'abolition des privilèges. Et donc la suite logique, je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, c'est que quelques jours après le 4 août, un certain nombre de députés décident de faire cette fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle a des conséquences qui sont évidemment une diffusion de la parole et de la liberté de parole, puisque comme vous le savez, la déclaration proclame la liberté de la presse. Dans un contexte d'éclosion de celle-ci, on a, là je relisais rapidement dans l'Atlas, on a un peu plus de 300 journaux qui sont créés à Paris dans l'année 89, et ça continue en 90, en 91. Certains ferment, d'autres sont rouverts. Donc il y a une très grande circulation de la parole. À Marseille, on a le journal, par exemple, de Marseille, qui est créé. On a donc des images qui se diffusent, on a aussi des caricatures, qui sont souvent publiées ou affichées. Alors ici, j'ai choisi, on pourra m'en faire le reproche, et j'en suis désolé, Jean-Pierre, j'ai pris la caricature d'un bref du pape, dans le contexte de tension, 1791, comme vous le savez certainement, entre l'Assemblée et la papauté, puisque dans une France encore largement catholique, eh bien l'image montre la réponse de ce révolutionnaire, qu'on peut reconnaître sans doute à sa tenue, à sa cocarde, à son chapeau, à son pantalon plus ou moins sans culotte, quelle est la réponse de ce révolutionnaire au refus du pape, puisque le pape refuse la constitution civile du clergé, puisque dans cette constitution civile du clergé, les prêtres devaient prêter serment de fidélité à la Révolution. Alors bien entendu, il y a dans cette caricature qui n'est pas des plus fines, et j'en suis désolé, un côté scatologique qui est valorisé par différents éléments, je ne rentrerai pas dans le détail. Par contre, en bas à droite, vous pouvez constater que nous avons deux observateurs à ses fins de cette action, il s'agit de deux membres du clergé, et puis en arrière-plan, si vous regardez bien, vous avez un animal sur lequel il n'y a plus rien, un cheval, à gauche, je ne sais pas si vous le voyez, et à droite, on voit un bûcher, et donc qui est brûlé dans ce bûcher ? Eh bien, c'est le pape qui était descendu de son cheval. Voilà. Donc on est vraiment dans l'irrévérence, et il y a une très grande liberté de parole, entre autres, par les conflits. Alors j'en ai choisi une deuxième, je vous ai remis le titre. Donc on a en fin août 1792, le titre exact, ça vient du musée Carnavalet, c'est « Les animaux rares, ou la translation de la ménagerie royale au temple, le 20 août 1791 ». C'est donc une caricature, non pas ici du clergé, mais de la famille royale, qui est menée vers la prison du temple, et cette famille royale, sur laquelle je reviendrai plus tard, elle a été ramenée de Versailles, vous le savez, par la marge des femmes, en octobre 1789. Elle a été chassée du château des Tuileries, le 10 août 1792. Elle se réfugie dans l'Assemblée, la Convention nationale, puis le roi est déchu, et sa famille finisse dans la prison du temple, dont, que représente cette caricature. Alors ce qui est intéressant, c'est que, comme vous pouvez sans doute le lire, la date, c'est le 20 août, 4e de la liberté et 1er d'égalité. Alors qu'on considère en 92, et on le retrouve ailleurs dans des journaux, que nous sommes dans l'ère de la liberté. Alors Louis XVI, je pense que tout le monde l'aura identifié. En bas à droite, c'est un dindon. Je ne sais pas si c'est aussi bon à manger qu'une tête de veau. Ensuite, on a, avec la gorge déployée, on a Marie-Antoinette, qui est comme une louve, et ses enfants sont des louveteaux. Alors sachez que, évidemment, Marie-Antoinette est souvent l'objet de caricatures, pas toujours des plus fines, soyons clairs. Elle est souvent appelée celle qui a tendance à ne pas vouloir voir la réalité, donc celle qui met sa tête dans la terre, donc ce serait une autruchienne, celle qui fait l'autruche, ou sinon il y a une autre insulte, qui n'est pas des plus fines, l'autriche, la hyène, celle qui dépaisse les cadavres. Alors cette déclaration de 1989 va être remplacée, un peu plus tard, par celle de 1993, qui peut être considérée sans doute comme l'Himalaya des déclarations, tant celle-ci est belle et exigeante. Alors pourquoi j'ai repris cette expression d'Himalaya ? Parce que c'est une référence au très très beau roman, qui est le dernier roman d'Hictor Hugo, et qui est de 1793. Et lorsque, après avoir raconté un petit peu les troubles en Bretagne, c'est extrêmement intéressant, avec un oeuvre qui débarque, je l'ai relu récemment, à un moment, vers la page 150, je ne sais plus, il décrit donc la situation à Paris, entre autres dans la Convention. Et il dit, rien de plus grand dans l'histoire n'a été fait. Grosso modo, il y a la Convention, il y a l'Himalaya. Alors peut-être pense-t-il à cette fameuse déclaration de 1993, Victor Hugo à la fin de sa vie, quand il rédite ce beau roman. Donc on a une déclaration, je vous en laisse libre, je vous en laisse lire, les deux premiers articles. Cette déclaration, elle est du 24 juin 1793, avec son projet constitutionnel, elle est votée dans des assemblées primaires. Donc à partir du fin juin, début juillet 1993, elle est même parfois amendée. On a un peu plus de 2 millions de votants, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, qui vont approuver, discuter, critiquer, questionner, non seulement la déclaration des droits de l'homme de 1993, de l'an 1, mais aussi la Constitution. Un peu plus de 2 millions d'électeurs, c'est très 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 largement supérieur aux plébiscites napoléoniens ultérieurs. Le préambule de cette déclaration de 1993, rappelle « Afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ». Vous voyez qu'il y a quand même une certaine continuité, 89-93. On marquerait que dans l'article 1, eh bien ce n'est pas sur la liberté comme en 89, mais c'est le bonheur commun. Dans l'article 2, rassurez-vous, je ne vais pas tous les lire, mais en premier, c'est l'égalité. La liberté vient en deuxième. Parce que je vais bientôt aller à mon 3. L'article 6, la liberté et le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. On est proche de 89. Là, pour principe la nature, pour règle la justice, pour sauvegarde la loi, sa limite morale est dans cette maxime que vous connaissez par cœur. « Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait ». Article 7, le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peut être interdit. Le droit de s'assembler paisiblement, entre autres, ce sont les assemblées primaires ou les clubs. Enfin, article 26, chaque section du souverain assemblé, justement, doit être joueur du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre d'articles, comme en 89, autour de la perdiction de procéder à des arrestations en becraire, ici, largement inspirées, sans doute, par les textes anglais. Alors, cette déclaration, elle va plus loin, parce que, vous le savez peut-être, je vous en laisse lire, je vous en laisse lire trois articles, mais on a, par exemple, on a des choses sur les secours publics, la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister, on a des éléments sur l'instruction, de tous, alors évidemment, vous pouvez vous dire que, finalement, ces éléments ne seront mis en place que tardivement, en fin 19e, avec la 3e République, même s'il y a des tentatives en 1948 à l'État, en République, et puis surtout, l'essentiel de ces articles, qui est une déclaration des droits autour de la liberté et d'égalité, avec une intervention, finalement, limitée de l'État dans la sphère économique et sociale, eh bien, il faut attendre 1946, avec la constitution de la 4e République, qui s'appuie très largement, comme vous le savez, sur le programme du Conseil national de la résistance, avec cette volonté d'aider les pauvres, reprenant la formule de Robespierre, la liberté n'est rien, sans la justice, Alors, arrivons à la réaction, nous sommes en l'an 3, de 1795, troisième déclaration, c'est une déclaration des droits et devoirs du citoyen, il y a des devoirs aussi, donc je vous laisse lire les deux premiers articles, et donc on a un projet constitutionnel, qui comme en 1993, est discuté dans les assemblées primaires, ces assemblées d'ailleurs, sont relativement libres, en 1995, j'avais travaillé sur des centaines de procès-verbaux, entre autres, ils rejettent le décret des deux tiers, le décret des deux tiers, c'était l'obligation qui a été faite, entre autres, de reprendre deux tiers, des députés de la Convention nationale, de la nouvelle assemblée, il y a une participation qui est comme moins, parce qu'il y a un certain désenchantement, après le renversement de Robespierre, d'une partie des montagnards, vous remarquerez que, dans l'article 1, la liberté est citée en premier de nouveau, il y a une forme de reprise, des définitions des anciennes déclarations des droits, il y a bien entendu le rappel de la liberté, contre les arrestations judiciaires, on a des articles sur la propriété, on n'a pas de précision, par contre c'est intéressant, pas de précision, comme en 93 et en 89, sur les libertés d'expression, de croyance et de réunion. Et puis, on a une déclaration des devoirs, je ne vais pas vous la mettre entièrement, mais j'ai retenu l'article 5, particulièrement pour Jean-Pierre et d'autres, « Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois ». Alors, on peut voir, finalement, au travers de cette déclaration de l'an 3, de 95, finalement un aspect de ce que seront les régimes termidoriens, ce que Pierre Cerna et d'autres historiens appellent une république sans démocratie, et finalement de l'été 94, au coup d'état de Bonaparte en 99, on a l'arrestation de milliers de jacobins, de royalistes, on a un ordre qui est beaucoup plus autoritaire, on a une montée des militaires, Bonaparte en est un bon exemple, on a un certain nombre de coups d'état contre les victoires électorales, aussi bien des royalistes que des jacobins, et donc à partir de l'été 99, on peut dire que la liberté se porte mal. Pour autant, pour autant, le peuple n'a pas dit son dernier mot, je pense qu'il est toujours attaché à sa liberté, et donc, dernière journée avant 1830, nous sommes en préal en 3 mai 1795, nous sommes dans la salle de la convention, enfin de la nouvelle assemblée, et donc ici, on est, après les journées de Germinal, en 3-1, on a eu l'aggravation de la disette, la fin, vous allez voir, il y a une relation forte avec la liberté, l'aggravation de la disette, qui détermine une nouvelle insurrection du peuple des faubourgs à Paris, et au milieu de l'après-midi, donc du premier pré-réal, la foule entre dans l'assemblée, elle porte des banderoles, réclamant du pain, et la constitution de l'an 1. Cette foule envahit la convention, elle massacre le député Féraud, et si vous regardez bien, vous avez sa tête qui est placée au centre, qui est au bout d'une pique, un peu comme pour 89, et qui est d'ailleurs le président de l'assemblée, voici d'Anglas, doit saluer cette tête au bout d'une pique, évidemment, c'est pas très joli, mais c'est une pratique assez largement répandue. Les manifestants vont s'emparer de la tribune, ils vont former un gouvernement, espérant sans doute recommencer des journées révolutionnaires, comme en 89, 90, 93, mais dans la soirée, on a des gardes nationaux, des quartiers bourgeois qui dégagent l'assemblée, le 3, pré-réal, la répression et le CR, condamnation à mort de députés, épuration de la garde nationale, fermeture des sociétés populaires et des clubs, et sur l'image, vous remarquez derrière le président, on a des textes, et ces textes, évidemment, c'est la déclaration des droits et devoirs du citoyen, par ailleurs, vous pouvez constater, en bas de la tribune, il y a un certain nombre de femmes, j'y reviendrai, qui sont véritablement motrices, actrices dans ces journées. Je vous rappelle que les femmes, dès la rédaction des quêtes d'oléances, participent au débat, il y en a même qui peuvent voter, pourquoi ? Parce qu'elles sont veuves, et donc responsables d'une exploitation. Alors après, m'être attachée à voir comment la liberté pouvait être plus ou moins déclinée dans trois textes fondamentaux, entre 89, 93, et 95, je vais m'attacher maintenant à partir sur un éventuel renouveau historiographique autour de la liberté, autour de trois thèmes, sur le thème de la terreur, sur le thème de l'abolition de l'esclavage, et sur le thème des libertés pour les femmes. C'est bon ? Alors je commencerai par projeter, donc c'est ici un livre de l'œuvre gigantesque de Jean-Clément Martin, un Jean-Clément Martin, c'est un historien spécialiste de la Vendée, d'ailleurs il a très bien démontré qu'il n'y avait pas eu génocide en Vendée, il y a des crimes de guerre, de part et d'autre, comme dit Victor Hugo dans 93, qui est, vous le savez, sans doute, contre porte sur la guerre de Vendée, et il raconte la guerre de Vendée, il dit c'est sauvagerie contre Barbarie, c'est ignoble bien entendu. Alors Jean-Clément Martin a beaucoup travaillé sur la terreur, et entre autres pour montrer qu'il y avait un certain nombre de vérités et de légendes autour de la terreur, c'est un très bon livre, il y a une quinzaine d'articles, c'est très très bien fait. Il rappelle entre autres que, par exemple sur la Vendée, quand on parle de guerre, il y a en France sans doute d'autres insurrections avec beaucoup de violences dans le Midi ou à Lyon qui pourraient être caractérisées de guerre. Et puis ce travail sur la Vendée, ce qui est intéressant, c'est qu'il va réanimer des études, on est à la fin des années 90, début 2000, il va réanimer beaucoup d'études sur les violences, sur les atteintes aux libertés, sur les exécutions arbitraires. Et donc il y a l'idée qui a largement dominé durant longtemps, qu'avec la terreur, essentiellement 93, 94, on était sous un régime terroriste qui n'y avait plus de liberté. Et que c'était extrêmement semblant. Alors on a des sites, on n'a pas bon, des historiens qui ont beaucoup travaillé, entre autres avec l'informatique. On peut, moi j'y ai participé dans les années 90, mais on peut accumuler des données statistiques considérables, on peut éplucher davantage les statistiques, et donc évidemment, ensuite on peut cartographier. Alors ici, on est sur une carte de France de la terreur, on est sur le nombre de condamnés à bord, donc en blanc, c'est moins de 10, et en rouge, comme vous pouvez le voir, c'est plus de 1000. Donc on a, je pense qu'on a une bonne représentation du nombre d'exécutions en France tout en temps de la terreur. Alors on pourra très rapidement remarquer que les exécutions, qui sont autant atteintes, sans doute aux libertés, sont extrêmement concentrées dans des régions en insurrection, en guerre. On peut reconnaître facilement la façade atlantique avec l'Ouest et la Vendée. On peut reconnaître le cas de Lyon, où ça a été extrêmement sanglant, où les commissaires du peuple ont mené des exécutions absolument dramatiques. Et puis on a aussi le cas du Midi. Et de Paris, pardon. Excusez-moi. Alors il faudrait ensuite, à chaque fois, rapporter cela à la population des départements. Et on pourra constater que dans beaucoup de départements, vivent des dizaines de milliers de Français, où il y a peu de guillotinés. Moi, ce qui m'avait aussi beaucoup frappé quand j'avais travaillé sur la Révolution sur une dizaine d'années, c'est qu'il y avait beaucoup de communes, pourtant j'étais à 30, 40 kilomètres de Paris, où finalement, les instances mises en place dès la Révolution en 89 restaient bien souvent les mêmes, qui ont à peu près toute la décennie révolutionnaire. Comme si, finalement, ils avaient un peu échappé à cette révolution qui serait un bouleversement permanent. Donc, si on a peu de guillotinés dans beaucoup de départements, je voudrais aussi rappeler, comme le fait Jean-Claude Martin, que finalement, la terreur, elle a commencé bien avant la Révolution avec la monarchie. Et elle continuera après le renversement de Robespierre en 95, avec par exemple une terreur blanche menée contre les Jacobins qui fit des centaines de morts. Enfin, dernière chose, peut-être le savez-vous, mais Jean-Claude Martin a travaillé beaucoup dans les archives parlementaires et il s'est rendu compte qu'en fait, la terreur n'avait jamais été mise à l'ordre du jour, contrairement à une idée reçue. Le mot d'ailleurs de terreur est inventé par l'un de ceux qui ont renversé Robespierre, c'est Thalien, en août 1794. Il est repris depuis, alors même que finalement, ni une politique en tant que telle de terreur avec un grand T majuscule n'a été appliquée. Et donc, si en 93-94, on a bien suspension de liberté, arrestation, condamnation, exécution dans le cadre d'un gouvernement révolutionnaire, ce gouvernement révolutionnaire se proclame celui du despotisme, de la liberté. Voilà. Alors, il y a d'autres historiens pour sans doute relativiser la terreur, ce qui n'enlève rien, évidemment, au drame et aux exécutions, qui ont essayé de recenser le nombre de morts que faisaient un certain nombre de révolutions pour faire simple fin 18e, début... Enfin, fin 18e. Alors, il y a peut-être des choses que vous connaissez. Donc, la révolution, on a entre 3 et 500 000 morts par un manque de données statistiques, on ne peut pas être plus précis. La moitié en Vendée, quand même, ce qui est considérable. Ce sont des massacres, sauvagerie contre barbarie. Les Français sur l'échafaud, finalement, 0,068, alors c'est toujours trop, mais ce n'est pas non plus ce que peuvent véhiculer un certain nombre de films sur lesquels je reviendrai vers la fin. la guerre civile américaine, donc 1776-1782, on a un peu plus d'un pourcent de la population. À Saint-Domingue, là où nous allons partir prochainement, ensemble, on a la disparition d'un tiers de la population, 10 fois plus de noirs que de blancs. Donc, autant vous dire qu'en termes de massacre, c'est délirant. Il y a une insurrection, il y a une tentative d'instauration d'une république en Irlande, 1798-18, et en un an, on a un pourcent de la population qui disparaît. Et puis enfin, la période napolonienne, vous la connaissez un petit peu, on a plus d'un million de Français qui meurent, 3% de la population, on y rajoutera un petit 1,5 million d'Européens. Moi, j'aime bien citer Maurice Agulon, qui était un spécialiste, vous le savez sans doute, de la République au village en 1848, qui a beaucoup travaillé sur la Provence, et disait les admirateurs de Napoléon sont beaucoup plus dangereux pour la démocratie que les admirateurs de Robespierre. Le deuxième objet d'étude, après la terreur, il s'agit de la question de l'abouisson d'esclavage. Il y a eu beaucoup de travaux à partir des années 90, 2000, et ce n'est pas pour rien entre autres que la classe publique en 2010, évidemment, y fait référence. Alors, on a ce magnifique décret de la Convention nationale, alors que je ne sais pas si vous arrivez à le lire, donc décret de la Convention nationale, donc du 16 jours de pluvioze, en seconde de la République française, une et indivisible. qui abolit l'esclavage des nègres dans les colonies, la Convention nationale déclare que l'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli. En conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. Elle renvoie au comité de salut public pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution du présent décret. Alors, on pourrait penser, évidemment, que ce magnifique décret, c'est la première abolition par une assemblée dans l'histoire mondiale de la pratique de l'esclavage. Je vous rappelle que l'esclavage, il y a eu beaucoup de travaux aussi dans les années 90-2000, a été largement pratiqué sur toute la planète. Pour faire ça, un peu plus vaincu, il était mis en esclavage. Et donc, on avait la grande traite arabe à partir du XVIIe, VIIIe siècle, l'océan Indien, la mer Rouge. On a celle qui est encore plus massive et plus horrible, la traite atlantique, XVIe, XIXe siècle, pour faire simple, qui massifie cet audiocommerce. Et donc, on a ici un magnifique exemple de la générosité de la Convention qui accorde la liberté pour tous, entre autres, suite à un très, très beau discours, visiblement, qui a beaucoup ému de notre député de Saint-Domingue, Jean-Baptiste Belay, le 16 pluviaux en deux sur les hommes de couleur. Alors oui, on peut être admiratif en même temps de la situation expliquant l'abolition de l'esclavage sans doute un petit peu plus complexe. Alors, je vais m'appuyer sur un autre atlas, c'est l'Atlas des esclavages, publié en 2006 par Marcel Dorigny et Bernard Guémon. Alors, vous avez des cercles, je ne sais pas si vous les voyez. Oui, donc les cercles, ils correspondent en milliers à un nombre d'esclaves. On est autour de la décennie révolutionnaire. Vous pouvez constater que par exemple à Saint-Domingue, au centre, on estime qu'on a à peu près 500 000 esclaves. C'est gigantesque. C'est une des plus fortes concentrations qui se font en termes de densité. On a 500 000 esclaves pour 10 fois moins d'Européens. Et donc, on a un système qui devient difficilement contrôlable, tant il y a d'esclaves, qui devient d'ailleurs coûteux en termes de contrôle de la situation. Parce qu'il faut beaucoup de gens pour surveiller ces esclaves qui malheureusement ne pensent qu'à la liberté. Chose étonnante, sans doute. Alors, dès 1790, on a une révolte des libres de couleurs, parce qu'il y avait un certain nombre de libres de couleurs à Saint-Domingue. Pourquoi ? Parce que c'est intéressant, on a une circulation des infos par les bateaux qui arrivent au port. Donc on a des infos qui viennent de Paris, où il y a un texte bizarre dont l'article 1 dit « Tous les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit », où on apprend la prise de la Bastille, ce peuple qui se soulève pour défendre ses députés, pour défendre ses libertés. Puis par ailleurs, on a un climat qui devient compliqué avec des attaques anglaises et espagnoles qui souhaitent profiter évidemment des faiblesses issues de la Révolution dans les colonies pour s'accaparer ces terres et ces îles à sucre. En 1791, on a des insurrections d'esclaves. Entre autres, beaucoup de ces esclaves étaient nés en Afrique et donc avaient gardé entre eux des liens extrêmement forts et où on s'appropriait les idées des révolutions américaines et françaises sur la liberté. Alors la Convention nationale va réagir, elle ne pense pas encore à l'abolition et en 1792, elle envoie entre autres le député Sontonax, sauf que voulant affirmer que les hommes de couleur dorénavant pouvaient se voir appliquer des droits et donc la liberté, on a une opposition des colons qui sont contre le droit de vote entre autres des mulâtres et des hommes de couleur. Et ça va dégénérer, on va avoir des combats extrêmement violents à Saint-Domingue, au Cap français en juin 1993, on estime qu'on a près de 20 000 morts et donc pour calmer cette situation, que va faire Sontonax qui n'avait pas la mission quand il est parti, je vous rappelle qu'à l'époque on n'a pas tout à fait le téléphone ni internet, eh bien pour calmer la situation, il va accorder des droits au libre de couleur et il va faire la chose suivante, je lis la déclaration, on est à l'été de 1793, donc on est six mois avant l'abolition à Paris, nous déclarons que la volonté de la République française et de ses délégués est de donner la liberté à tous les guerriers nègres qui combattront pour la République sous les ordres des commissaires civils, donc il en est un, contre l'Espagne ou d'autres ennemis qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. tous les esclaves déclarés libres par la République seront égaux à tous les hommes libres et joueront les droits des citoyens français. Cette déclaration est faite en 1793 et puis ensuite Belay partira en France et puis on aura l'abolition dont je vous ai montré le décret et en fait quand on réfléchit il y a quand même des raisons pratiques aux abolitions de 93 et 94 entre autres 93 c'est parce qu'il faut faire en sorte que ces esclaves qui sont en insurrection ne rejoignent ni les espagnols ni les anglais et donc il faut les mettre du côté de la République. Par ailleurs j'aurais pu montrer notre cas mais ce serait trop long mais quand on et c'est très bien montré dans cet atlas des esclavages à partir du 17ème siècle le nombre de révoltes dans l'espace caraïbe augmente considérablement et donc il y a un coût économique à maintenir l'esclavage et ne vaut-il mieux pas dans ce cas-là avoir des hommes libres travailleurs salariés plutôt que des esclaves qui malheureusement pratiquent le marronnage s'enfuient se révoltent et tuent ces pauvres planteurs. Alors troisième chantier après la terreur après l'abolition de l'esclavage le titre est un peu stupide j'en suis désolé Femmes libérées des années 1790 c'est un chantier relativement important dans les trois déclarations que nous avons vues les femmes sont à chaque fois exclues il n'y fait référence qu'aux hommes on a un certain nombre de recherches depuis une trentaine d'années entre autres on a l'affirmation d'une notion importante qui est celle de la gentilité c'est-à-dire la capacité d'agir par soi-même alors les femmes sont des actrices essentielles durant toute la révolution dès les cahiers de doléances alors je m'appuie sur voilà je suis dans une très belle BD bon je ne l'ai pas prise ce soir parce qu'elle est un peu lourde je ne sais pas si vous la connaissez elle s'appelle liberté et donc on est c'est une très très belle BD qui a quelques années on est sur la marche des femmes sur Versailles on est en octobre 1789 ces femmes elles vont à Versailles parce qu'elles veulent du pain et elles pensent que si le roi est à Paris alors le pain arrivera il faut toujours lier je pense entre la liberté au pain et à la nourriture et ce qui est intéressant c'est que quand elles arrivent à Versailles elles vont mettre la pression sur les députés pour que le roi pardon elles vont mettre la pression avec sa femme de députés pour que le roi signe enfin cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens signée pardon votée le 26 août et le 5 octobre 1789 elle n'est toujours pas signée par le roi et donc on a un certain nombre de réévaluations du rôle des femmes durant l'abolition même si évidemment on a beaucoup de sources qui ont tendance à les minorer alors une façon de contourner la minoration la sous-évaluation des femmes dans les documents d'époque c'est entre autres de travailler sur l'iconographie si on travaille seulement sur les décrets et les lois on risque de ne pas voir les femmes moi-même j'ai voyé assez peu quand j'étais sur mes élections et entre autres elles apparaissent davantage dans tout ce qui est iconographie culture visuelle on voit une participation active des femmes aux ruptures et fondations révolutionnaires alors ici on a un dessinateur qui s'appelle Le Sueur qui a fait une série de gouaches on est en 1796 a priori et donc il montre dans ces gouaches une autre image de la centralité des femmes elles sont souvent figurées égalité avec les hommes ici on est dans un club politique en 1793 et donc l'artiste peint une réunion dans une grande tenue c'est pas le bazar et on a des femmes qui sont bien mises elles sont épouses de bourgeois d'artisans peut-être elles-mêmes responsables d'atelier dans les métiers de la confection et elles écoutent avec attention l'une d'entre elles qui est en lettré on la voit à gauche fait la lecture du moniteur c'est un journal important durant la révolution où sont rapportées les nouvelles politiques et surtout les débats des députés au centre si on regarde bien d'ailleurs c'est marrant on a aussi des couleurs qui sont un peu bleu-blanc-rouge au centre on a une femme qui est debout qui contribue à la bienfaisance nationale en versant quelques pièces à son obol sûrement pour contribuer à l'effort consenti par la patrie afin de payer la dette léguée par l'ancienne monarchie alors fondée en 1793 la société des républicaines révolutionnaires rien que ça affirme la spécificité de la situation des femmes dans le combat politique et les revendications sociales mais le décret du 30 octobre 1993 interdit à celle-ci de se constituer en club politique et là on a évidemment une atteinte aux libertés des femmes alors pourtant il y a eu des luttes anciennes avec les femmes avec la DDFC déclaration des droits de la femme et de la citoyenne que vous connaissez celle de l'homme de Gouges dans l'article 1 qui est le suivant la femme est libre des demeures égales à l'homme en droit et pour l'essentiel vous le savez cette déclaration de 1991 de l'homme de Gouges reprend l'armature de celle de 1789 alors les femmes ont sans doute gagné des libertés entre autres par le divorce c'est la loi du 20 septembre 1792 alors le divorce il est peu diffusé dans les campagnes c'est quand même un bouleversement des mœurs puisque vous le savez avec l'état civil et bien avec l'état civil les curés ne sont plus ceux qui forment toujours la famille et donc le divorce permet non seulement la séparation des époux qui devient légale mais surtout elle est possible pour tenez vous bien incompatibilité d'humeur alors dans la majorité des cas de divorce ce sont les femmes qui ont recours à cette disposition essentiellement au milieu urbain affirmant ainsi une autonomie une liberté rendue possible par les législateurs alors dans un troisième temps j'ai pas regardé l'heure c'est bon je vais m'attacher aux productions culturelles récentes de la révolution je vais m'appuyer sur la bande dessinée ensuite sur le cinéma et puis j'irai très vite sur les séries télévisées la bande dessinée alors vous avez c'est en 2018 et publié cette magnifique bande dessinée donc le tome 1 tout simplement s'appelle Liberté Liberté c'est intéressant c'est le nom du pistolet il est chez Marat sur une cheminée et d'ailleurs il y a marqué la liberté ou la mort et donc vous remarquerez sur cette belle couverture on a une main et c'est une femme un homme un jeune on sait pas trop qui tient ce pistolet et puis derrière on peut reconnaître très certainement des pics et peut-être des points levés voilà alors ce qui est intéressant dans cette bande dessinée un gros volume 300 pages magnifique c'est que c'était entre autres la postface elle est faite par un des meilleurs connaisseurs de la révolution française c'est Pierre Cerna et ce qui relève c'est que on a dans cette bande dessinée une histoire par le bas au travers de parisiens peu connus et on est sur 6 mois grosso modo c'est l'année 1789 l'année de la liberté on est des émeutes de fin avril quelques jours avant l'ouverture des états généraux au journée d'octobre on y voit très bien dans cette bande dessinée la condition misérable des parisiens qui sont en mobilisation permanente pour le pain et pour la liberté alors j'ai choisi quelques extraits je ne sais pas si on voit très bien mais entre autres alors ici on est vous connaissez tout cet épisode qui a largement été représenté au cinéma on est quand le roi accepte la cocarde on est donc juste après le 14 juillet il vient à Paris il y a une liesse gigantesque il y a l'union des parisiens et de la garde nationale et on voit sur la garde nationale vous avez un étendard où il y a marqué tout simplement vivre libre ou mourir et puis le peuple crie on le voit en bas vivre la liberté la liberté ou la mort on a véritablement à l'époque le sentiment de vivre de sortir d'une période d'oppression et d'entrer dans une révolution des libertés toujours dans cette bande dessinée on est à la fin et à la fin ce qui est intéressant c'est qu'on est en octobre 1789 je vais juste lire rassurez-vous je ne vais pas tout lire mais donc on est en haut à gauche on est dans l'assemblée nationale constituante et donc il y a un homme qui se lève petit, maigre je pense que vous avez deviné sans doute qui c'était et donc on est au moment où un certain nombre de députés veulent décider d'une loi martiale c'est-à-dire d'une loi visant à utiliser la force contre les manifestants et décider par les maires et donc à limiter le droit de manifestation et donc celui qui s'exprime Robespierre parle donc il dit la chose suivante vous parlez de conspiration je n'en vois qu'une de conspiration celle de ceux qui ici même donc dans les députés de l'assemblée nationale constituante travaillent à étouffer la constitution et la liberté alors il y a un certain nombre de députés qui n'apprécient pas du tout entre autres la noblesse que l'on voit dans la case en bas au milieu à gauche et donc quelqu'un demande mais qui qui c'est cette eunuque excusez-moi du vocabulaire et donc on lui répond c'est Robespierre et donc ce qu'il y a d'intéressant c'est que ici on a cette discussion sur la loi martiale après le retour du roi après le retour du roi en octobre 89 il y a eu un certain nombre de violences commises par des hommes et par des femmes et donc il y a une peur chez des députés que le peuple ne prenne trop de pouvoir et ne soit trop violent et donc on a ici l'opposition de Robespierre attachée à la liberté alors que beaucoup de députés ont peur de ce peuple alors ce qu'il y a d'intéressant c'est que les auteurs de la bande dessinée ils montrent la complexité de cette révolution avec des changements de jour en jour le peuple du Faubourg Saint-Antoine est l'acteur quasiment central plutôt populaire par exemple ici il tue un boulanger qui cacherait du pain d'où la discussion du loi martial où les maires pourraient utiliser la force contre la flou alors dans cette bande dessinée que je vous conseille très vivement même si elle est un peu longue on a beaucoup d'aspects sur la violence d'abord comme réponse à une injustice puis par exemple comme réaction de peur face aux soldats étrangers massés près de Paris d'où la prise de la Bastille pourquoi la Bastille il faut y prendre des armes et de la poudre afin de défendre les députés dans cette BD le peuple n'est pas cruel parce qu'il est porté par l'anonymat de la foule vous savez c'est toutes ces théories plus ou moins psychologiques du 19ème siècle c'est davantage les disettes le manque de travail et l'angoisse qui sont autant d'éléments déclencheurs contre des accapareurs de pain et de liberté vous avez la volonté des auteurs de montrer comment un peuple devient révolutionnaire et les auteurs ont travaillé dans les archives ils ont aussi été à l'institut d'histoire de la révolution française à Paris ils ont rencontré des historiens on a 300 belles pages sur la conquête de la liberté et ce n'est pas simplement un peuple contre ces élites puisqu'on y montre par exemple que tous les noms ne sont pas identiques en dehors de la BD je pourrais aussi prendre l'exemple du chevalier d'Antonel peut-être le connaissez-vous c'est le maire d'Arles commissaire de la République qui est un noble extrêmement engagé auprès des plus pauvres durant toute la révolution ce que l'on voit bien dans cette bande dessinée c'est l'affirmation d'une opinion publique avec des journaux avec des affiches des pamphlets avec le Moniteur qui est le journal quasi officiel des débats de l'Assemblée la révolution et ce basculement où un peuple qui manifeste est rejoint par les forces de l'ordre à la Bastille en 89 comme sur la place Tahrir en 2011 au Caire la BD montre la variété d'un peuple réuni dans sa volonté d'un monde plus juste c'est-à-dire un monde avec une économie politique comme on disait alors qui puisse garantir à chacun contre son travail de quoi survivre et lui conférer sa dignité dans sa capacité à nourrir sa famille ce n'est pas un hasard si le 14 juillet est le jour où le prix du pain est le plus cher du siècle d'autres bandes dessinées ici c'est celle que je vous ai montré qui est de Robespierre ce qui est intéressant ici c'est que on est au printemps 93 où il y a un affrontement entre les députés girondins plutôt modérés et montagnards plus progressistes et on a alors vous pouvez sans doute le voir sur l'image du bas vous avez peut-être reconnu donc à droite Robespierre au centre Danton et à gauche Camille Desmoulins et donc vous avez une discussion qui se fait entre les trois qui appartiennent au parti le terme de parti est sans doute malvenu mais au groupe des députés montagnards sur la constitution qu'il faut faire donc on est sans doute en avril 1793 et donc ils disent oui on va vite faire la constitution pour donner satisfaction au peuple mais les circonstances imposent d'imposer un gouvernement révolutionnaire voilà alors au cinéma qu'en est-il est-ce que l'on voit finalement le traitement de la révolution autour de la liberté alors j'ai mis de François Furet et Michel Beauvais François Furet vous le savez sans doute historien remarquable plutôt libéral de la révolution française qui a eu son ordre de gloire essentiellement des années 80 depuis 90 et puis Michel Gaubel qui a énormément travaillé entre autres sur les aspects culturels sociaux et politiques alors vous avez trois films on a Robespierre qui est montré comme dictateur plus ou moins vous avez celui de Vajda 1883 avec alors je vais très mal le prononcer pardon Wojciech Pozniak on a vous en souvenez peut-être nous on l'a infligé malheureusement à nombre de nos élèves des extraits des années lumières on est en 89 puis les années terribles c'est d'ailleurs assez manichéen de Richard et Fron et donc la Robespierre c'est André Séverine et puis je vais vous en montrer un extrait dans quelques minutes Un peuple et son roi de Pierre Scholler 2018 c'est un film remarquable entre autres on voit bien comment la population à Paris entre autres se prend en main pour défendre le pain et la liberté et ici c'est Louis Garret et donc on a un petit jeu attention lequel est le Danton de Vajda qui est une véritable qui est un film qui associe plus ou moins Robespierre donc c'est trois figures de Robespierre lequel est celui de Danton et bien celui en haut à gauche c'est plus ou moins c'est plus ou moins Robespierre Jerozinski celui en bas c'est donc dans les années terribles où on a Danton représenté par Gérard Depardieu qui se moque de celui qui ne sourit jamais qui serait Robespierre et puis on a une troisième représentation de Robespierre qui est donc dans le film Un peuple et son roi où on voit la convention nationale prenant entre autres à partie non seulement les députés mais aussi le peuple avec lequel il communique et dans ce film ce qui a d'extrêmement intéressant c'est qu'on a de très 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 belles reconstitutions entre autres de discours à l'Assemblée à la convention nationale Pierre Scholler il a été directement dans les archives parlementaires il a repris les textes qui ont été joués par des acteurs ici on a à la tribune de la convention nationale et si vous regardez bien au sud Marat qui est en train de s'exprimer vous avez des étendards et entre autres il y en a un qui dit vivre libre ou mourir et donc la notion et la valeur de liberté est partout réclamée durant la révolution française est-ce qu'on peut passer l'extrême ? c'est possible ou pas ? deux minutes et dur ce que je trouvais particulièrement intéressant donc c'est au 19ème et au 20ème siècle celle qui chante qui est sur son canon en fait ce qui est intéressant c'est que c'est un personnage qui a réellement existé qui a participé à la prise d'Abbassie qui est la reine au doux qui était une des meneuses qui travaillait au HAL et ce qui est intéressant c'est que relisant la magnifique la magnifique bande dessinée Liberté il y a aussi cette reine au doux qui est dans la bande dessinée et je pense qu'ils ne se sont pas concertés très sincèrement voilà et donc ce qu'elle dit c'est la liberté nous donnera du pain et des aides alors je vais aller sur les séries télé ça va être très rapide parce qu'en fait il n'y a rien je suis désolé j'ai cherché j'ai questionné des avis ben flamme et tout donc alors vous avez deux publications je suis très très séries télé on pourra discuter après mais vous en avez deux récentes qui pourtant sont autour de la révolution française l'une s'appelle la révolution j'ai choisi j'ai fait une capture d'images donc c'est sur Netflix on est en 2020 d'ailleurs ils l'ont annoncé le 14 juillet ils l'ont diffusé en octobre-novembre 2020 et donc c'est complètement hallucinant on est sur voilà j'ai repris je crois que c'est ce que mettait le monde aux armes citoyens que le gore abreuve nos sillons on est dans le complot allié du sexe du sang c'est pas d'une très 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 grande qualité je crois que j'avais quand même essayé de faire une heure mais bon voilà et puis vient de sortir vous vous êtes sans doute au courant sur Canal+, on rend de nouveau quelque chose alors ici on est sur Marie-Antoinette qui fascine beaucoup où on veut montrer qu'elle est une femme moderne on veut montrer sa jeunesse j'ai pas eu le courage de regarder je suis désolé je suis un peu toujours très 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 ouvert je vous priement d'excuser non mais bon je crois que je reste des forts quand même mais beaucoup de il y a eu beaucoup de films vous le savez sur Marie-Antoinette qui sont pas toujours des plus intéressants même si les décors sont très très bien réalisés voilà pour conclure vous allez être libérés et donc j'ai choisi le symbole des arbres de la liberté pourquoi ? parce que c'est à partir de 1790 en fait ces plantations des arbres de la liberté ça reprend une vieille tradition qui était dans le Périgord celle des Mai qu'on posait entre autres devant les châteaux et puis ça va se diffuser avec la plantation des arbres de la liberté qui vont être plantés ici on le voit bien je pense sur cette image sur les places de village avec le curé avec le maire des gardes nationaux des femmes des hommes des sans-culottes des enfants dans une ambiance relativement festive il y a l'officialisation de la plantation des arbres de la liberté à partir de 1792 on estime qu'il y en a un peu plus de 20 000 qui sont plantés vous avez des contre-révolutionnaires qui vont en abattre les arbres sont replantés et si on ne l'arrache pas l'arbre comme la liberté se régénère et reverdit il est immortel et souvent ces arbres sont plantés en musique alors je ne vais pas chanter parce que je suis nul par contre je vais vous lire la chanson juste un couplet que vous allez reconnaître liberté liberté chérie combat avec tes défenseurs combat avec tes défenseurs sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents que tes ennemis expirant voit ton triomphe et notre gloire citoyenne citoyen je vous remercie de votre attention pour ce voyage dans le vent des libertés sous la révolution française merci applaudissements applaudissements nous allons peut-être tourner le micro celui-ci va promener dans la salle puis on va pouvoir continuer enfin tu vas pouvoir répondre aux questions Je vous avais prévenu, Xavier, c'est un vrai chercheur. Et en plus, il l'a trouvé, puisqu'il a participé à la rédaction de nombreux travaux. A vous la parole. — Merci. — Oui, bonsoir. Je voulais tout d'abord te remercier pour ton honnêteté intellectuelle, puisque lorsque tu as parlé de l'augmentation faramineuse du prix du paix, tu n'as pas dit que c'était la faute à Poutine. — Non. — Non, non. Merci pour ton honnêteté intellectuelle. — Quel est historier ? En revanche, tu as parlé de la libération de certains esclaves, sous réserve qu'ils rejoignent le parti de la Défense de la République, contre ce qu'on voyait comme les ennemis d'alors, anglais ou espagnol. — Donc tu n'as pas parlé de la partie ensuite où, effectivement, l'esclavage est de retour. Donc voilà. Ça, je ne sais pas si c'est un dessin où tu as envisagé d'en parler maintenant. — Et il m'est apparu... Enfin, j'allais dire... Ou plutôt, il ne m'est pas apparu une... Comment dirais-je ? — On a l'impression que le peuple et la bourgeoisie qui a mené, donc, la révolution, j'allais dire... En tout cas, je parle là des élites, dont tu as parlé largement. — On a l'impression qu'il y a une connivence ou, en tout cas, une... Comment dirais-je... Une unité qui me semble un peu trop linéaire ou qui apparaît qui est un peu simple à faire, à mes yeux. — Bon, là, je voudrais que tu le détailles, s'il te plaît. — Bon, alors, j'ai... J'ai fait exprès, bien sûr, l'esclavage. Bien entendu, vous le savez, en 1802, Bonaparte rétablit l'esclavage. C'est quand même assez étonnant. Pourquoi ? Parce que le parti d'esclavage n'avait pas totalement désarmé durant l'évolution. Il revient en force avec Bonaparte. Et entre autres, vous savez qu'il est très lié au milieu esclavagiste, entre autres par sa femme. Voilà. Et qu'il faut, évidemment, reprendre en partie la guerre dans les Antilles et donc rétablir l'esclavage. Évidemment, ça, c'est pas tellement étudié, vous le savez. À chaque fois, on nous propose dans nos programmes, dans un esprit républicain extrêmement généreux, de célébrer l'abolition de l'esclavage en 1848. Bon, ce qui est une réalité. Mais la première abolition, même si elle n'est pas parfaite, en plus, certains esclavos continuent à l'être ou vont devoir travailler de manière plus ou moins forcée sur les anciennes plantations, ce qui est évidemment odieux. Mais la première abolition, c'est quand même la révolution, qui est quand même animée, je pense, par beaucoup de députés, essentiellement sous la Convention nationale, par cette idée de liberté. Voilà. Je pense qu'on est aussi dans un cycle plus long, qui est celui, je l'ai évoqué en partie tout à l'heure, des révolutions atlantiques, où il y a, chez un certain nombre d'élites, il y a ensuite diffusion dans le peuple, circulation des idées, la volonté de mettre à bas l'esclavage, à partir de 1760. Sur la question de la connivence, peut-être un peu simpliste, en effet, que j'ai pu faire entre la bourgeoisie et le peuple, on dit souvent, je m'appuie sur les travaux de Mathilde Larière, qui a fait de très très beaux travaux sur l'évolution, elle montre comment, finalement, la révolution est rouge quand, en fait, la bourgeoisie bascule, ou penche, à un moment, plutôt du côté du peuple. On a d'énormes revendications de la population, à Paris et dans les campagnes, une énorme attente, en 1789, 90, 91, 99, 93, 94, ils vont être matés, sur la question du pain, sur la question des libertés. Vous savez, sans doute, je ne l'ai pas fait, mais il y a une limitation du prix du pain. Et donc, si chez les physiocrates et chez un certain nombre de députés, plutôt girondins et modérés, la liberté, elle est peut-être politique, mais aussi beaucoup économique, vous avez chez les montagnards, Robespierre et d'autres, la volonté de faire en sorte que cette liberté ne soit pas non plus absolue, entre autres, dans le domaine économique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si, pour la suite... Vous avez tout entendu, tout retenu, tout retenu, il faut que je partais joyeux, jeudi, dans la rue. Tu peux nous raconter l'histoire de la cocarde, peut-être ? C'est juste pour que tout le monde ait le temps de digérer ? Oui, vous le savez, donc, à l'été 89, suite à la Bastille, ils ont choisi un nouvel emblème en partie des révolutionnaires, avec trois couleurs, qui peuvent être rouge, bleu, blanc, blanc, bleu, rouge. L'ordre n'est fixé qu'en 48. Et donc, ces trois couleurs sont sans doute... Alors, on a pensé longtemps que ces trois couleurs, c'était essentiellement l'alliance de l'ancienne France, le drapeau blanc, la monarchie, avec les couleurs de la ville de Paris. Et, en fait, il y a une très forte influence de la révolution américaine, qui avait été sans doute un peu sous-évaluée. Peut-être que ça ne plaisait pas à certains historiens un peu marxistes, mais il semblerait quand même qu'il y ait une très forte influence du drapeau américain pour ces trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Et donc, la cocarde, qui est l'emblème qui permet aux révolutionnaires, à partir de l'été 89, de s'identifier en tant que partisans de la révolution, est foulé aux pieds, entre autres, par un certain nombre de nobles. Et le roi, en 14 ou 15 juillet, 15 juillet, je crois, 16 juillet, eh bien, il reçoit la cocarde devant l'hôtel de ville de Paris, par le maire Bâtissi, je ne connais pas d'erreur. Et donc, quelque part, le 15 ou le 16 juillet, le roi suit la révolution, il prend les couleurs de la révolution. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec le roi aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de travaux qui permettent de montrer qu'il était sans doute beaucoup plus moderne qu'on ne le pensait. On tente un certain nombre de réformes dès la fin des années 1770-1780, les Tnecker, entre autres, pour réformer. Sur les droits, par exemple, juifs et aux protestants, c'est dès 1787. Il y a des formes d'élections dans les communes dès 1787. Donc, c'est plutôt un roi qui est un modernisateur, mais il va être complètement submergé par les événements, à partir de l'été 89, et assez rapidement. D'une part, vous le savez, une partie de son entourage fuit à l'étranger, ce qu'on appelle les émigrés, au sens où ils sont partis, ils ont fui, où ils organisent à l'heure des armées pour plus ou moins reprendre le pouvoir. Et puis, très rapidement, il va essayer de stopper le cours de la révolution, il met trois mois et quelques pour signer quand même cette déclaration des droits de l'homme, il s'oppose à la constitution civile du Kergé, il va utiliser son veto régulièrement, d'où la journée du 10 août, qui est cette espèce de nouveau, de débordement du peuple de Paris, ici, mais il y avait aussi des Marseillais, vous le savez, le 10 août 1792 à Paris, puisque l'Assemblée est incapable d'arrêter ce traître de Louis XVI et de sa famille, qui sont véritablement en train de conspirer avec des armées étrangères, et de leur livrer des informations. Eh bien, c'est le peuple qui se charge lui-même d'arrêter le roi. Alors, vous le savez, le roi n'est pas arrêté par le peuple, il est plutôt protégé par les gardes de l'Assemblée, sur les réfugiés de l'Assemblée, et puis ensuite, vous connaissez, bien entendu, la suite. Quand j'ai choisi ce titre avant Liberté, je ne savais pas exactement ce que j'allais mettre dedans. Même si j'avais sans doute quelques petites idées, et en fait, en travaillant sur le film, en travaillant sur la bande dessinée, je me suis aperçu que c'était un thème, en tout cas au moins sur les 4 ou 5 premières années de la Révolution, qui était un thème extrêmement important. Alors, ce qu'il y a de compliqué, avec la liberté, c'est qu'on peut lui mettre un L majuscule, la liberté, comme le roi, ça je pense que vous avez bien compris que c'est une permanence, puis ensuite, il y a les libertés que l'on pratique. Et là, évidemment, c'est plus compliqué. Entre autres, évidemment, en l'an 2, 93-93, ces membres de liberté sont supprimées, par le régime dit de terreur, et puis ça va s'aggraver par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai revu aussi un petit peu François de Furet, j'ai peut-être été un petit peu dur avec lui, mais je trouve qu'il a une pensée qui est extrêmement fine. Il reconnaît qu'en fait, il y a toujours une très forte tension dans la Révolution française entre la notion de liberté et la notion d'égalité. Ce qui explique sans doute des accélérations, des retours en arrière. Il dit que François de Furet, il pense que les deux ne sont pas totalement compatibles. Je trouve que c'est une pensée qui est assez intéressante. Je ne sais pas si j'ai répondu sur la coquette. Suffisamment. Suffisamment. Ah, voilà, tu vois, il y a plein d'apprentissances. Je ne sais pas où vous êtes à côté. Bon, on va compter. Oui, en 1799, est-ce qu'il y a eu des débats sur ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire la démocratie représentative par l'élection ? Alors, à l'Assemblée, assez peu. En fait, dès le départ, vous savez, les caisses d'oléances sont faites pour la réunion de l'État généraux. Ils sont portés par des députés, qui tirent les États de la Nouvelle-Baisse et du KERG. Et donc, ils ont un mandat. Un mandat qui aura dû durer quelques semaines et qui va se prolonger jusqu'en 1791. Très rapidement, on a une majorité de députés, en fait, qui sont très favorables à un régime représentatif. Alors qu'en place, en parallèle, on voit des clubs se former, des sections parisiennes, mais aussi dans les villes telles que Marseille, souhaitant une démocratie qui soit beaucoup plus directe, pour qu'on puisse intervenir régulièrement. Dans cette très, très, très belle déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793, les mandats sont impératifs. Ils sont jugés, entre autres, par les citoyens. Les citoyens sont amenés à se prononcer sur les lois, à les voter, les amender, les rejeter. Et donc, en 1993, il y a une tentative de sortir de cette démocratie qui est pour l'essentiel représentative et d'aller vers une forme de démocratie directe. En même temps, je ne sais plus si c'est dans Beauvel ou un autre, mais vous avez des élections à tous les échelons. Et pour certaines, c'est chaque année. Alors certes, ce sont des mandats, ce sont des mandants, des mandats, mais on estime qu'on a aux alentours d'1,2 million d'élits. La commune, et par contre, on a des communes de 20 ou 30 habitants avec plusieurs alus. Chaque année, on va pouvoir les réélire ou ne pas les réélire. Le canton, qui est une petite portion du département. Le district, qui est grosso modo un tiers du département. Le département, plus les députés. Et donc, on a aussi les juges de paix. Et donc, on n'arrête pas de voter sur la révolution. Donc, on a bien une forme de démocratie représentative, mais en même temps, on s'aperçoit qu'on a un nombre d'élections considérable. Et puis, il y a une attente de la population qui va être croissante, 90-90-93, pour qu'il y ait une forme de démocratie directe, moins représentative. Voilà. Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention. En tout cas, très clair. Une question qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer. Mais je voulais évoquer la question de la propriété dans les déclarations. Et à chaque fois, cette question de la propriété revient. et j'aurais aimé que vous resituiez cette notion de propriété dans la déclaration, dans les déclarations, parce que je pense que ça peut paraître quelque chose d'étonnant compte tenu du passé, etc. Qu'est-ce que cette notion de propriété vient faire dans les déclarations ? Et qu'est-ce qu'elle recouvre, en fait ? Je ne vais pas vous aider en touche, mais vous avez actuellement une excellente série sur Arte, en quatre épisodes, sur la notion de propriété. Voilà. Et donc, il a regardé le premier épisode et qui rappelle justement que dans les déclarations, particulièrement 89 et puis surtout 95, on insiste sur la notion de propriété. Pourquoi c'est important ? Parce que, entre autres, et je vais reprendre le raisonnement de Boissy d'Angla, qui va traverser toute la révolution, qui est un député, il considère que celui qui est propriétaire sera, parce qu'il est propriétaire, d'autant plus s'attacher à ses droits. Il fera énormément attention. Et donc, il faut instaurer une forme de régime, public à partir de 92, de propriétaire. Même petit. Parce que celui qui a des biens, en ce cas-là, sera sans doute à même de faire un peu plus attention aux droits. La propriété, il y a des débats, en 93-94, entre autres sur la limitation de la propriété. Moi, j'avais travaillé sur les questions des fermes dans le sud de l'île de France, et vous avez beaucoup de paysans, de paysannes, qui réclament que la taille des fermes ne soit pas trop grande. Entre autres, pour qu'il n'y ait pas trop de salariés agricoles, d'une part, et puis parce que le marché soit plus libre. Vous avez quand même des discussions sur la propriété durant la version française. Maintenant, je vous dis, c'est vraiment pas ma spécialité. Regardez, là, le premier épisode de la série sur la propriété, la sur Arpé, il est magnifique. Et vous avez tout un raisonnement avec les physiocrates, à partir de 1750, 1760, sur la propriété, qui doit être un droit reconnu. On oublie que du temps de la féodalité, attention, ce n'est pas la féodalité en tant que telle en 1789, même si les rémotionnaires disent, c'est Mirabeau qui utilise l'expression que vous connaissez d'ancien régime, pour dire, bon, ce modo, aujourd'hui, c'est génial, hier, c'est horrible. Il n'y a quasiment plus de seigneurs avec des serres en 1789. Enfin, mais pourquoi j'en arrive là ? Je vais essayer de retrouver le fil de ma pensée. Parce que, être propriétaire, quelque part, c'est être libre. Mettons-nous dans un système de servage, tout comme tel qu'il peut exister en Europe du Sud ou en Europe centrale à l'époque. Les rares libres, paysans, les alleux, sont des paysans propriétaires. Donc, on peut associer aussi, quelque part, la propriété et la liberté. Voilà. Même si, ensuite, 93, 94, il y a des débats sur la limitation des exploitations, c'est vraiment infime. Infime. J'ai produit récemment une émission radio à propos de la propriété intellectuelle et qui remonte bien avant la Révolution puisque les premières protections de propriété intellectuelle qui ont fait s'attacher à de la production artistique remonte à Venise. Et ensuite, vont en Angleterre puis ensuite sur le reste de l'Europe. Mais écoutez cette émission. Vous la retrouverez sur le site de l'Université populaire. Oui, merci. Donc, quand je parlais de propriété, c'était aussi par rapport à quelque chose qui apparaît dans la déclaration par rapport au fait que l'homme a des... qui est assez, voilà, très curieuse. Pour nous, maintenant, en fait, avec notre regard du XXIe siècle et cette notion de propriété, de quelque chose de naturel, c'est-à-dire que je me demandais si déjà à cette époque-là, on était déjà dans autre chose par rapport, effectivement, à cette pseudo-féodalité avant. Mais, finalement, c'est cette notion d'appropriation, en fait, qu'il n'y a absolument rien de naturel et où, effectivement, on s'approprie tout. Ce qui aurait donné, pour moi, la révolution bourgeoise qui se fait après et va vraiment insister sur cette notion-là, mais pour la tordre. Voilà. Mais c'était plutôt ça que je voulais évoquer. Merci. Qui est d'autre ? À propos de liberté, mais de liberté de la révolution, mais on peut parler de toutes formes de liberté. Quelles sont les deux libertés que nous souhaitons retrouver ou conserver ou inventer ? Parce que je crois qu'on n'a pas tous et toutes la même notion de liberté et nous n'avons pas les mêmes souhaits de liberté les uns et les autres. Tout à l'heure, Xavier, parler de d'observation religieuse de la liberté. Et je crois que c'est important. Alors, ce qui parle de religieux, c'est que ça doit faire partie de ce que l'on souhaite du tout plus profond de soi. Et que l'on souhaite religion, c'est relié, et que l'on souhaite donc partager. C'était peut-être ça, vous avez-vous ? Nul n'est homme de bien s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois. Ce n'est pas de la liberté, des lois. On peut considérer que les lois... Pour en dire avec ce qu'on a écouté la semaine dernière, est-ce qu'à cette époque-là, on parlait de liberté, mais qui dit liberté dit aussi privation de liberté. Est-ce que ces hommes-là et ces femmes-là ont pensé aux prisons ? Je ne m'entendais pas parce que les dernières c'était la prison. Plus précisément, c'est qu'importe la prison, c'était le titre de la conférence. Et ce qui en est sorti, c'est qu'attendre de la prison. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors vous avez un certain nombre d'articles, 89, 93, 95, contre tout ce qui est arrestation arbitraire. Et donc la possibilité d'être défendue. Après, sur les peines, elles doivent être équilibrées, je ne suis vraiment pas spéciale de la question. Voilà. Par contre, vous savez que les conditions dans les prisons sont effroyables. Et puis vous avez des massacres dans les prisons. Entre autres, les journées de 3 septembre, 1792, où des milliers de pauvres, prêts, d'hommes qui n'avaient pas fait grand-chose sont massacrés par la fureur populaire. Mais là, je ne peux pas vous répondre. Je vais être honnête. Qui d'autre ? Vas-y, derrière. Oui, justement, sur un point qui est une révolution dans la révolution, tu l'as rapidement survolé aussi, c'est l'avènement du divorce qui a fait justement de la femme, je vais presque dire, un être à part entière et non plus la propriété presque de son mari. et surtout, après le divorce, j'allais dire, puisqu'on parle encore de propriété, j'allais dire, que devenait la femme et la propriété, j'allais dire, est-ce que le bien du mari, enfin bref, était divisé, etc. Comment s'organiser les choses déjà à cette époque ? Bon, là, j'avoue, je suis ignorant. Ignorant. Mais, vous le savez, le code civil napoléonien rend quasi impossible au divorce des femmes, l'article, je ne sais plus, 232, moi je le fais souvent lire aux élèves, ça fait beaucoup rire, il y a une remise en cause. À mon avis, tout revient aux hommes, je pense. Elle a déjà eu la chance de pouvoir se séparer, on n'a quand même pas eu de la propriété. Je pense que c'est un petit peu l'esprit des juristes, surtout que, comment dire, bon, moi j'ai vécu longtemps au Maroc où j'ai pu voir la mise en place de loi, plutôt favorable à l'hérité femme, extrêmement intéressante. Mais ce que disaient les journalistes qui travaillaient les militants des droits de l'homme et des droits de la femme, c'est que ça dépendait aussi beaucoup des juges. C'était très compliqué, je pense que c'était pareil sous la réduction, c'est pas identique, mais que l'application du divorce était beaucoup, comment dire... À l'appréciation. Voilà, à l'appréciation du juge. Sans doute, la pression pouvait être mise pour une application des lois du divorce un peu plus forte à Paris, à Marseille. D'ailleurs, je pense que c'était un peu trop réémotionnel. Je vais chercher parce que ça m'intéresse. À mon avis, les hommes, je pense qu'ils récupèrent tout. Même si, dans la caricature que je vous ai montrée, je ne sais pas si vous avez vu, mais la femme qui se divorce, il y avait l'enfant au milieu, et puis elle se fait plus ou moins taper la cuisse par son amant, et donc en fait, la caricature, c'était une critique des lois du divorce, qui permettrait ainsi qu'à la femme de disposer de son corps comme elle l'en rend. Ce n'est pas forcément ce qui est le mieux vu, ce droit au divorce du 27 ans de 1992 dans la révolution. Donc, j'ose imaginer que la proponité... Vous trouvez qu'à cette époque, il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes juges ? Oui, non mais... Et même si on a des... Oui, non mais... Même si on a des juges relativement respectueux, des nouvelles lois et ouverts, j'ai quelques doutes sur la façon dont les femmes sont traitées dans les tribunaux. Quoi d'autre ? Profitez-en, vous savez que la semaine prochaine c'est tout à fait autre chose. Pour vous laisser respirer, qu'est-ce que vous pensez de ce filton du cœur où on a parlé de la liberté depuis le mois de septembre. On va poursuivre le sous-monde de l'ombre. Est-ce que c'est une thématique, un sujet qui vous intéresse, s'il vous plaît ? Qui vous concerne ? Qu'est-ce que vous pensez de l'utopie ? L'utopie ? L'adaptation. J'ai des filles citoyens. L'utopie, elle est partout. Dès qu'on commence à développer ce concept un peu philosophique, on tombe dans l'utopie. La liberté, c'est quoi ? C'est difficile. C'est de l'utopie. L'égalité, c'est quoi ? C'est de l'utopie. La fraternité, n'a pas envie. Au bout du compte, je crois qu'il faut qu'on soit tous un peu utopiques, sinon la vie n'est pas intéressante. La révolution, c'était pas utopique ? La révolution, alors c'est encore plus utopique. Je pense que dès les cahiers de doléances, 60 000 cahiers de doléances avec une très forte critique, vous le savez, des seigneurs, un peu moins des curés. C'est plus les évêques que les curés. Un attachement au roi, mais aussi avec beaucoup de désir, de volonté, d'avoir une société plus égalitaire, plus libre, plus fraternelle. Et je pense que ça anime très largement des millions de Françaises et de Français, au moins durant les premières années. Et d'essayer de... Ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, ils ont le sentiment, un, de vivre en révolution et donc dans une période... Alors c'est pas la révolution au sens des planètes qui font la révolution et qui ne quittent jamais leur trajectoire, mais une nouvelle forme de révolution, c'est-à-dire celle qui remet en cause, qui bouleverse, et de vivre dans une ère de liberté incroyable. Voilà. Et donc avec beaucoup d'utopie, de projets, de déclarations, l'âme de bouge, par exemple... Il y a un moment où l'utopie, elle est réelle. Enfin, je veux dire que les choses deviennent utopiques après. Il me semble que quand les gens faisaient la révolution, ils ne croyaient pas qu'ils... Ils ne pensaient pas faire une utopie. Ils pensaient faire quelque chose de réel. Ils pensaient travailler pour définitivement pour améliorer les choses. c'est après que ça devienne des utopies. Parce qu'après, il y a les résistances, il y a... Il y a eu des choses réelles qui ont été faites par des utopies. Mais oui. 789, 1830, 1848, il y a vraiment eu du réel, du utopie, comme on peut dire. Mais ça, c'est indéniable. Après, effectivement, c'est que ça n'a pas été pérennisé parce que, pour des tas de raisons qu'on connaît très bien, voilà, je pense qu'il y a des réalités et à nous de continuer à faire en sorte que l'utopie devienne réalité et de continuer à créer la liberté. C'est la liberté de créer, là, et hyper importante. Il faut au contraire être très imaginatif et continuer à créer culturellement, scientifiquement, dans tous les sens pour justement imaginer des utopies pour cette liberté, cette fraternité, cette égalité. Mais il y en a eu, un, je dirais. J'ai commencé par citer Alfonso Lar en 1921 et donc il parle de la révolution française comme une formidable anticipation sur les droits et les libertés. Vous constaterez qu'un certain nombre de droits sont remis en cause tout au long du XIXe, d'où les révolutions de 1830, 1848, la commune, 1871. Et qu'il faut attendre 46 pour qu'une grande part finalement de ce programme révolutionnaire soit en partie appliqué avec l'instruction, avec le travail, avec les libertés fondamentales et que finalement cette formidable utopie révolutionnaire 1789-1799 anime encore très largement la respiration de la République française et ailleurs dans le monde. Je pense qu'en effet on a besoin d'utopie, ne serait-ce que pour pousser le plus en avant possible les pions de la liberté, d'égalité et de la fraternité. Elle n'est pas gagnée pour tout le temps, la démocratie est un combat permanent, mais qu'il y a des retours arrière. J'aime bien dans la collection Belin où vous avez une histoire de France qui a été faite il y a une dizaine d'années et le tome 1830 pardon 1815-1870 il s'appelle tout simplement La Révolution Inachevée. Et une grande partie du peuple de Paris et de Marseille sans doute d'ailleurs que désire-t-il sur une large partie du 19ème c'est retrouver les conquêtes révolutionnaires. en 1930 en 1948 durant Napoléon III donc je pense qu'on a besoin d'utopie même si la révolution c'est pas ça d'une utopie c'est aussi du réel. Maintenant on a un peu besoin aussi. Il existe quelques groupes de réflexion de travail qui souhaitent un retour à la constituante. Dans laquelle constituante ? La nouvelle. Mais oui tous ceux qui ont des vénéités politiques avec un grand P ont souvent des idées innovatrices en tous les cas veulent mettre leur saut leur touche et leur patte à cette nouvelle proposition mais je trouve que ces propositions sont sont intéressantes et si ça vous souhaiter je vous enverrai quelques documents mais il suffit de m'envoyer un mail et je vous retournerai des documents. Vas-y. Prends le micro. Il est passé là. Merci. Pour que ce soit enregistré. Oui on a employé le terme fraternité mais lors de la lecture des articles je ne l'ai pas vu ce terme. J'ai vu égalité j'ai vu un état de termes. Alors c'est un élément de notre devise qui est très fort mais je ne l'ai pas vu apparaître au niveau des articles. Voilà. Donc j'ai loupé quelque chose parce que ça voudrait dire à ce moment-là que j'allais dire on pose vraiment un projet commun de société dans une justement à un temps où on parle bien souvent des patois donc une langue différente avec des cultures régionales différentes. Donc ce concept-là de fraternité hormis celui de la religion j'entends n'est pas évident. La fraternité vous le savez sans doute la devise elle vient de la garde nationale entre autres elle est en partie attribuée je crois à Robespierre liberté, égalité, fraternité ne devient devise officielle de la République française qu'en 1848. Et pourtant c'est un mot d'ordre. Alors la fraternité on pourrait en partie sans doute la trouver dans la déclaration des droits de l'homme de 1993 entre autres avec tout ce qui est bienfaisant en fait ça reprend la charité chrétienne on peut remplacer plus ou moins fraternité par charité je pense qu'on est assez proche la fraternité elle est sans doute plus pratiquée que revendiquée si je prends les clubs le club de Breton le club des Jacobins etc. dans les sections avec les sans-culottes on pratique aussi la fraternité avec l'entraide etc. la fraternité elle est beaucoup pratiquée aussi dans les armées révolutionnaires vous savez aussi qu'il y a l'élection des officiers et lorsque ces pauvres marseillais on prend le très beau film le Marseillaise de Jean Renoir quand je le montre souvent les extraits et donc ils partent du vieux port et ils embrassent sa mère parce que évidemment ils part combattre les armées au nord de la France c'est pas s'il va revenir et donc elle est aussi beaucoup pratiquée dans les armées révolutionnaires il y a une égalité il y a une volonté de défendre ensemble des idées après c'est vrai que dans les textes de loi vous avez absolument raison en tant que tel on a bien liberté, égalité, propriété sécurité sécurité je ne l'ai pas fait mais la fraternité elle apparaît très peu si ce n'est dans cette je vais dire devise mais elle n'est pas officielle liberté, qualité, fraternité et puis ensuite elle est aussi un mode de vie des sans-culottes entre autres de partager dans ce très 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 beau film que je vous invite à voir un peu plus sans roi donc Olivier Gourmet il joue le père le père c'est un peu l'ancien qui tient un atelier de verrerie celui qui habite à côté de la Bastille qui accueille dans j'allais dire son auberge dans sa maison un grand nombre de personnes plutôt pauvres d'ailleurs des femmes, des enfants et donc ils vivent vraiment dans la fraternité dans l'entraide et c'est très très bien montré dans ce film ou aussi comment les femmes s'entraident mais je pense que la fraternité il faut en tant que valeur on est davantage sur 48 en revanche on parle de bonheur commun il faudra atteindre le conseil national de la résistance pour y revenir oui oui alors est-ce que le bonheur commun ce n'est pas une façon de mettre en pratique la fraternité est-ce que ça passe par la propriété qui revient souvent donc la richesse ou en tout cas les biens je ne sais pas oui mais attention attention sur la propriété n'ayons pas de contresens le propriétaire est celui qui n'est plus auprès d'un seigneur et qui est donc libre il faut aussi moi aussi ça m'avait perturbé et après j'ai relu des choses et je me suis dit non attention c'est aussi beaucoup ça lui permet d'être libre alors pour certains évidemment et vous le savez la révolution est pour beaucoup bourdoise elle est faite par des élites girondines et montagnards qui sont qui ont quand même un certain niveau de vie qui sont extrêmement attachés à la propriété mais c'est aussi une façon de remettre en cause l'ordre clérical l'ordre nobilière où évidemment ils pouvaient s'accaparer les propriétés un peu comme nous le pouvaient et puis l'accession n'oublions pas que la plus grande vente de biens dans l'histoire de France 17% de la fortuna française est remise en cause par la vente des biens nationaux en 90-91 du clergé de la noblesse qui permet une formidable redistribution des richesses et donc d'accession à la propriété de millions de français alors certes des gens plus riches que d'autres mais on a aussi des petits propriétaires qui vont en train de parler des biens qui vont devenir petits propriétaires et ça pour eux c'est évidemment une avancée sociale économique essentielle et qui va d'ailleurs expliquer très largement qu'ils soient extrêmement favorables à la révolution française ce qui est en Napoléon qui a fait beaucoup de retours en arrière il n'a pas eu touché il a bien compris que là dessus c'est plus possible voilà c'était pas donc quand même une reconnaissance tu l'as dit toi-même la seule femme qui était députée elle était parce qu'elle était veuve avec celle où tu parlais qui avait des biens non il n'y a pas de femme députée mais par contre lors de la rédaction des quêtes de doléance vous avez des donc il y a des femmes dans les assemblées discutent elles parlent et vous avez même qui ont le droit de vote parce qu'en fait le premier vote des français c'est le droit de vote voilà parce qu'elles sont chefs de foyer chefs d'exploitation et donc en tant que veuve elles peuvent voter donc on a même des femmes qui ont voté c'est formidable qui ont les cahiers de doléance par contre elle était lue je pense que c'était même pas envisagé à l'époque je le dis bien pour revenir pour revenir aux fraternités les premières fraternités sont des fraternités de métier et de d'accompagnement des travailleurs qui sont dans les qui sont dans la difficulté et une des premières conquêtes importantes se déroule à Millot ce sont les gantiers qui font grève pendant plusieurs mois pour obtenir les congés payés la réduction du temps de travail toutes des choses ordinaires que nous ne connaissons plus et qui emportent qui emportent ces satisfactions nouvelles et en fait le CNR ne fait mais on est bien après la réduction le CNR ne fait que se réapproprier et réorganiser toutes ces mutuelles des travailleurs et en fait on fait un cadeau à la bourgeoisie les mutuelles ne sont plus les mutuelles de travailleurs mais deviennent des mutuelles financières financières même si on ne le raconte pas toujours comme ça à propos de liberté de révolution si vous avez la démarre on nous reprend j'aurais juste une question mais après moi je suis en interrogation il faudrait que je travaille mais après je me suis demandé dans quelle mesure les révolutions qu'elles sont en 89 ou ailleurs en Amérique du Sud dans le monde arabe en Europe peu importe ne remettent pas en cause aussi les libertés et comment malheureusement un certain nombre d'entre elles basculent vers les dictatures au début je me suis demandé est-ce que j'allais le traiter comme ça puis après je suis resté très révolutionnaire parce que j'aime beaucoup la révolution française mais voilà je pense que dans quelle mesure les révolutions très rapidement ou pas déraperaient pour reprendre l'expression de François Furet vers des formes de dictature alors évidemment la Tunisie est un magnifique contre-exemple je vous rappelle il y a eu un je finirai enfin je ne sais pas si je finis mais vous avez eu en lorsque le peuple tunisien moi j'étais dans le monde arabe à ce moment là donc on suivait de très très près avec beaucoup d'émotions ce qui se passait à Tunis et ailleurs et donc quand les Tunisiens bon ben voilà ils se sont faits comme la Bastille et donc il y a eu un article de Jean Tullard qui est un historien de Bonaparte et qui a dit voilà les Tunisiens se sont inspirés de la Bastille de 1789 et des Français et il y a Pierre Cerna là qui a fait la docfote il a dit non non au contraire c'est nous Français qui devrions nous inspirer de cette capacité des Tunisiennes et des Tunisiens à se soulever contre l'oppression à risquer sa vie puisqu'il y a eu des centaines de morts c'est dramatique et à montrer qu'aujourd'hui l'exemple révolutionnaire il était dans la rue à Tunis et en Tunisie voilà mais voilà dans quelle mesure les révolutions ne provoquent-elles pas malheureusement bien souvent des dérives portant atteinte aux libertés je pense que ce serait un beau sujet qui d'autre ? vas-y oui je vais dire sans aller chercher loin chez nous il me semble que l'avènement des gilets jaunes semble-t-il a démarré sur donc le prix de l'essence et on a vu la répression derrière que ça a pu générer donc on a sous nos yeux et à mon avis ça va repartir très fort moi je ne prédis rien je ne prédis rien parce que j'ai essayé de préparer aussi cette conférence et je n'ai pas trouvé véritablement de point commun entre les différentes conditions qui étaient réunies pour que ces révolutions puissent se mettre en avant un de mes copains avait une théorie qui est qui est discutable il disait qu'il fallait au moins qu'il fasse très chaud donc que ces révolutions ou des révolutions ne pouvaient se passer qu'en effet oui mais en Tunisie bon après certes c'est la Tunisie c'est décembre janvier en Egypte c'est décembre janvier mais moi je ne sais pas trouver de conducteur de point commun oui la révolution russe on est en février puis ensuite en octobre novembre vous restez avec les mêmes questions que moi je ne sais pas je pense que c'est pas lié nous nous trouvons peut-être samedi si vous le souhaitez à l'Alcasa j'avais une fois viendra nous parler de la Saint-Barthélemy pas seulement à Marseille mais de la Saint-Barthélemy et puis nous nous retrouvons à la mairie lundi prochain où là on nous parleront de liberté et de circulation des marchandises à ce propos très belle phrase de Michel Beauvais moins de morts à Paris en 10 ans de révolution que durant la nuit de la Saint-Barthélemy pour montrer la violence religieuse voilà merci merci beaucoup vous aviez et merci à tout à tous